Hello les accords de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftelly, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. A chaque jour suffit sa peine. Ce dicton n'a jamais été aussi vrai, mais mieux. On pourrait dire que chaque aventure a son lot de désagréments et de joie. A chaque fois, nos héros traversent un moment difficile, et la récompense en vaut 100 fois la souffrance. Et quoi de mieux pour marquer tout ça qu'une petite fête, du genre de celles qui illuminent le ciel, qui fait trembler la terre, celles qui sont de rigueur après la guerre. Certes, celle de One Piece sera sans doute la plus belle d'entre tous, mais comme elle n'a pas encore eu lieu, on va se contenter de faire une petite liste des fiestas emblématiques de l'oeuvre. Et n'oubliez pas, ici, c'est la partie 2. Pour les nouveaux, ça nécessite une petite explication. Toutes les semaines, on sort une vidéo au moment pour rappeler des points intéressants de l'oeuvre. Et croyez-nous, il y en a énormément. A chaque fois, c'est une série de 3 vidéos, dont 2 nous sont dédiées et la 3ème est pour vous. C'est-à-dire qu'on va piocher dans les commentaires pour prendre vos suggestions. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message. Mais avant de commencer, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mets place à la vidéo. Allez, c'est parti ! Numéro 1, l'immanquable. Dans le nouveau monde, il existe des territoires qui échappent contrôle de l'état. Plus que des lieux de non-droit, ce sont la propriété de pirates craint de tous, les Yanko. Mais ces monstres de puissance n'en restent pas moins des pirates. Et nombre d'entre eux adorent la fête. Certains prennent même soin de leur équipage et de leur image publique. Et c'est le cas de Big Mom. La seule femme ayant atteint ce niveau. Et pour ça, elle a une arme infaillible. Non, non, pas la terreur. Même si elle en use et en réuse à outrance. Mais c'est bien d'un événement qu'on parle. Celle qu'elle organise tous les ans sans exception. La Tea Party. Cette fête est littéralement incroyable. Elle y invite des grandes personnalités de ce monde. Les membres de la PEC. Les tenants des plus grands moyens d'information. Les personnages prometteurs. Et si jamais l'un d'entre eux refuse, il en subit forcément les conséquences. Mais ceux qui peuvent être là sont forcément éblouis par toutes les festivités. Car avec des gâteaux qui parlent, cette terre d'Alice au Pays des Marveilles. Tous ces utilisateurs de fruits du démon. Et cette nourriture qui inonde littéralement les lieux. Cette fête, elle a tout pour plaire. N'est-ce pas Luffy ? Numéro 2. La fin d'un nakama. Il y a tellement de moments marquants dans One Piece. Vous ne trouvez pas ? Des moments tristes, heureux ou drôles. Mais pour nous, il y a une scène qui ressort du lot. Et elle est indirectement liée à une festivité. Nous sommes juste à la fin de l'arc Enyas Lobby. Luffy a réussi à battre Obluchi. Les autres ont décimé les rangs du CP9 et le Buster Cole fait rage. Heureusement, le dernier de leur nakama se précipite vers les lieux et réussit à leurrer la marine. C'est forcément le méris. Et grâce aux machinations de Sanji, tous arrivent à fuir. Hélas, le nakama des premières heures est très mal en point. Il rend l'âme dans un feu incandescent. Les souvenirs pleuvent à cette occasion. Les regrets et les larmes aussi. Mais ce que ce bateau a laissé derrière lui est bien plus grand que tout ça. Et son héritage sera le prochain nakama. Et pour fêter sa construction, la victoire contre le CP9, la réconciliation avec les habitants de Water 7, et surtout, le retour de Robin, quoi de mieux qu'une fête à la piscine avec tous les alliés. Et comme cet arc est le reflet de celui d'Onigashima, on espère voir une aussi grosse fiesta. Numéro 3, la première prime. Maintenant, retournons au tout début de la série. Et parlons d'un événement qui est passé assez inaperçu. Et pourtant, il est juste incroyable. Et il montre la puissance de certains protagonistes. Nous sommes à East Blue, la plus faible des meilleurs pour certains. Et pour d'autres, c'est la plus sécurisée d'entre tous. Allez dire ça aux habitants de Kokoyashi. Et c'est justement là que le début de cette action se passe. Alors que la région était sous le joug d'Arlong depuis bien des années, un jeune pirate et son début d'équipage a réussi à écraser l'homme poisson. Mais ceci n'est pas son premier exploit. Avant ça, il a fait subir le même sort à Baggy le Clown et à Don Krieg. Deux menaces plus ou moins sérieuses de la région. En récompense, la marine lui a octroyé la prime la plus grande de East Blue. Et forcément, sa renommée arrive aux oreilles de toutes les personnes l'ayant connue. Les habitants du village Fuchsia, ceux du village Syrope, du Baratier. Et surtout, le Shishibukai Mio. Celui qui a battu Zoro. Et que fait-il ? Et bien il fonce directement dans le nouveau monde avec sa petite barque. Et il va y faire quoi ? Il va voir un pirate. Shanks le Roux. Le Grand Empereur. La tension est alors palpable. Et le propriétaire des lieux essaye même de provoquer un duel. Mais quand il voit l'affiche que le Shibukai trimballe, son attitude change instantanément. Et il invite l'autre à boire un verre. À s'amuser. À faire la fête. Car après tout, c'est pour ce jeune homme que cet homme a sacrifié son bras. Et forcément, la fête sera à la hauteur de la nouvelle. Numéro 4. Peu après ces événements, les Mugiwaras font leur entrée sur Grand Line et en grande pompe. Ils battent les sous-fils du Barogwork sur Whisky Peak et démontent certains officiers sur Little Garden. Hélas, Nami tombe gravement malade. Ils sont obligés de faire escale sur une île enneigée. Il s'agit de Drum. L'île sans médecin. Enfin, à deux exceptions près. Kurea, la jeune ado, et Chopper, le futur Mugiwara. Ensemble, ils se battront contre les tyrans des lieux, celui qui monopolise tous les médecins. Son nom, c'est Wapol. C'est lui qui a mené à la mort du père adoptif de Chopper, le grand Iloulouk. Mais ensemble, ils le battront et l'enverront valser au loin. Chopper aura alors un choix à faire. Il quittera son pays en suivant son destin. Hé mais il n'y a pas de célébration là-dedans ! C'est sans doute ce que vous vous dites. Et c'est bien vrai. Mais il y a une petite nuance. Car pour nous, cet événement est une vraie fête. Kurea, pour faire ses au revoir à son fils adoptif, va charger les canons du château de la création d'Iloulouk. Et elle va rendre son rêve réalité. Elle va donner à la neige de l'île une couleur rosée, faisant d'elle l'île Sakura. Et ça, c'est bien mieux qu'un feu d'artifice. Numéro 5, le combat. Remontons maintenant le temps, et dirigeons-nous vers l'âge d'or de la piraterie. Nous sommes avant l'avènement du roi des pirates. A une époque où la marine était maître des océans. Du moins, en apparence. Car dans le nouveau monde, il y avait quand même quelques équipages qui leur échappaient. Celui de Big Mom, de Jones, de Shiki, de Barbe Blanche. Et celui-ci allait marquer l'histoire. Car un événement allait donner un tout nouveau souffle à son voyage. C'est au détour d'une île qu'il va tomber sur un groupe de marine. Hélas, ces piètres soldats ne feront pas le poids face à eux. Mais le déchaînement de l'équipage attira des personnes de plus grande stature sur l'île. Les pirates de Barbe Blanche. Les rivaux ultimes. Durant trois jours, ils se battront, ravageront cette île et rivaliseront de puissance. Mais à la fin de ce combat titanesque, tous deviendront des amis. Ils sympathiseront, ils échangeront des présents et feront la fête. Et c'est durant ce moment festif que Rodger recrutera celui qui le mènera jusqu'au bout du monde. Oden Kozuki. Numéro 6, l'éternel. Là aussi, ce ne sera pas une célébration dans le vrai sens du terme, mais plus une chose qui a marqué les célébrations. Une chose qui a fait le tour du monde et qui résisterait à tous les pirates. Et pour découvrir sa toute première évocation dans l'oeuvre, il faut aller sur Fridor Barth, l'île du Shijibukai Moria. Juste après les affrontements d'Antes contre Oz, contre le Maître des Ombres et contre Kuma. Exactement durant la grande célébration qui a suivi le sacrifice de Zoro. Il faut dire que les Mugiwaras ont fort à fêter. Mais ça ne s'arrête pas là, car le fille demandera à Brook de rejoindre son équipage. Et en entendant que ce jeune homme connaît la boune, que lui aussi il lui a fait une promesse, le squelette n'hésitera pas une seule seconde. Et pour montrer son bonheur, il ouvre son crâne et sort un dial. Celui-ci contient les derniers instants de son équipage, leur dernière chanson. Le bon saké de Binz. Et c'est de ça qu'on parle ici. C'est cette chanson qui a parcouru les siècles. L'équipage de Shanks le chantait, celui de Roger, celui de Barbe Blanche et les Rumbar Pirates. Elle a accompagné tous les grands de ce monde. Et a même atteint le nouveau monde. Et Locktail. C'est ça, la célébration ultime du monde de One Piece. Voilà voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous ait plu. Et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Vous serez forcément sélectionnés pour la troisième partie. C'était Silver et Copper pour Aftalil. A bientôt les Acro One Piece.